Musique Donc le premier poulailler c'est celui-là ? Oui, il nous en reste 50 sur 249. Donc là, 124 à 10, il en reste 10 là ? Oui. Et dans celui d'à côté ? Il en reste une quarantaine au lieu de 125. Oui. Ils ont ouvert là, ils ont défoncé les porcs. Enfin, on n'a que des cannes là. Ils ont été carrément avec la camionnette, ils sont défoncés là, ils étaient à la porte des poulailles. Donc 200 poules en moins. Oui. Ça fait une perte de combien à peu près ? Ben écoute... Un préjudice ? On a à peu près 240 oeufs par semaine, par jour. Par jour ? Tu multiplies ça par 7 jours. Je ne sais pas combien ça fait par 7. 2 fois 7, 14, ça fait près de 2 000 ça. Voilà. Et ben... Ah oui, il en reste plus que 2 000. Alors on va dire qu'ils nous... Oui, tu calcules ça fait combien par jour ? Et ben tu retires 200 poules à ça et tu vois la perte que ça nous fait en oeuf. Donc ça nous fait une perte de chiffre d'affaires conséquente. Vous les vendez combien les oeufs ? Alors nous, ça dépend si c'est en amap ou en vente à la ferme. En amap, on est à 40 centimes l'oeuf. Ça te fait 2,40€ les 6. Et en vente à la ferme, on est à 45 centimes. Ça fait 2,70€ les 6. On est un petit peu plus cher au niveau de la vente à la ferme. Donc ils sont arrivés, ben là... Surtout qu'en plus, avec ce qui se passe avec le confinement... Alors la vente à la ferme, on a du monde parce que je pense que les gens, comme ils sont confinés, ils se disent bon ben allons au plus près si on peut prendre des légumes plutôt que d'aller au supermarché. Je pense qu'avec ce qui se passe actuellement... Mais il n'y a pas eu de vol de légumes là ? Non, on en a très peu sous les serres. On a 3 amap avec lesquels on donne des légumes et donc en option, il y a les oeufs. Donc ça, je pense qu'ils vont nous soutenir et puis les oeufs qui manqueront dans les premières semaines de distribution, on rattrapera plus tard. Et puis il y a 3 amaps où on ne vend que nos oeufs en fait. Et ces 3 amaps-là, les contrats, ils partaient début avril et du coup, si on n'a pas de poule, pour le moment, on ne peut pas faire de nouveaux contrats. Donc là, on a déjà 3 personnes qui se sont appelées pour savoir s'il y avait encore des oeufs. Donc on leur a dit, ben non, ce n'est pas possible. Donc il y avait plus de demandes avec le confinement. Oui. Mais pour les oeufs ? Pour les oeufs, enfin j'ai vu, j'ai fait une vente à la ferme samedi dernier. Oui. Et je vends des produits un petit peu de producteurs de Seine-et-Marne aussi. D'accord. Les produits bio, farine, vinaigre. J'ai vu qu'il y avait beaucoup plus de farine aussi qui partait. Alors qu'en général, si j'en vends un ou deux paquets tous les deux mois, je suis contente. Là, j'ai 4-5 paquets qui sont partis assez rapidement aussi. Comme le vinaigre, j'ai eu 3 bouteilles parties, alors que ça part en général au compte-gouttes. Et puis les oeufs, oui, il y a eu plus de ventes d'oeufs. Et plus de demandes cette semaine-là, de « est-ce que vous vendez des oeufs ? Est-ce que vous vendez des légumes ? » Et là, on est obligé d'arrêter même la vente des légumes. Parce que les oeufs attirent plus… Enfin, notre vente à la ferme marche bien depuis deux ans, depuis qu'on a nos poules bondeuses et qu'on pose nos oeufs bio, en fait. Ah, d'accord. Je pense que ça a donné un petit plus, de voir aussi nos poules, de discuter avec nous. Oui, quand il y a des animaux, c'est plus attrayant. Je pense aussi. Et puis, les oeufs bio, c'est recherché. Ils sont le coût de notre production. Donc, ce sont des oeufs qui valent le prix de notre travail. Bon, un coût quand même. Ils achètent quand même parce qu'ils savent que c'est de la qualité. C'est des oeufs qui sont frais. Oui. Et comment ça va se passer, là, pour les légumes, alors ? Là, c'était par rapport aux légumes de conservation. Donc, c'était aussi le petit plus pour que les gens prennent un petit peu en plus des oeufs. Pour le moment, on va les garder pour plus tard. Déjà, la Sûr, pendant 15 jours, on ne fait plus de vente à la ferme et plus de vente d'oeuf. Et on est en train de voir avec nos collègues aviculteurs s'il y a possibilité de nous dépanner de quelques poules, une centaine de poules. Donc, chez... Alors, qu'ils nous vendent et qu'on ait un... Parce que, normalement, pour avoir des nouvelles poules, si tu veux, quand elles sont en bio, il faut les demander six mois avant. Ah, pour être sûre qu'elles ne soient pas vaccinées. Nous, là, normalement, on doit avoir des nouvelles poules au mois d'août. Parce qu'il faut qu'ils lancent la demande. On n'est pas dans une grande demande, nous. Donc, il faut qu'ils mettent notre demande parmi d'autres demandes du coin. Et ça demande six mois avant d'avoir des nouvelles poules qui pondent. Là, j'ai téléphoné au fournisseur. Ce n'est pas avant septembre. Oui, en plus, ils pondent. Donc, il faut le temps qu'elles... Non, non, c'est des prêtes à pondre. C'est-à-dire qu'on les achète à 18 semaines. Et en général, elles pondent un mois après. Oui, c'est ça. Si on a de la chance, c'est trois semaines. Donc, du coup, il faut quand même attendre cinq à six mois pour avoir des nouvelles poules. Là, j'ai téléphoné. Ils m'ont dit qu'on n'a rien à dispo. On ne peut pas vous dépanner. Il est où, ton fournisseur ? À nous, c'est... Parce que ce n'est pas ici. Non, c'est Loman. Et je crois qu'ils sont en Bretagne. Et il y en a un autre aussi. Alors, c'est par le biais d'une coopérative, en fait. Et eux, ils sont en lien avec plusieurs producteurs bio. Mais c'est pareil, ils sont bien à disposition, quoi. Donc, je demande à Écosert si je peux avoir une dérogation. Si c'est possible, si j'arrive à trouver des poules, pour ne pas me vendre un peu de poules, de ne faire qu'une semaine, 15 jours maximum de vide sanitaire. Pour pouvoir remettre très rapidement des poules. Et voilà. Ah, attention. C'est électrique ? Oui, mais il n'est pas trop fort. Je me suis pris deux décharges. D'accord. Une petite curieuse. Oui, c'est ça. Là, on en a trouvé de mortes. Parce qu'il fallait stress. Donc, il y en a qui sont mortes du stress. Ah bon ? Oui, du vol de cette nuit. Il y en a combien qui sont mortes ? Alors, Christophe, il en a vu deux. Merci. Merci. Merci.